Générique ... Bonsoir, j'accueille Stéphanie Grimaldi, maire de la Porte, présidente de la Fédération Les Républicains de Haute-Corse, candidate avec Charles Straboni pour l'Udélie et Les Républicains dans la deuxième circonscription de la Haute-Corse. Bonne azère. Bonne azère. C'est la troisième fois que vous partez à la bataille dans cette circonscription. Cette fois-ci, Paul Jagob n'est plus face à vous, mais la droite est divisée. Vous n'avez pas de chance, décidément. Alors écoutez, moi je pars dans la cohérence du combat que j'ai mené, comme vous l'avez dit, à deux reprises depuis dix ans. Et cette cohérence, c'est vrai que je sens que les électeurs y sont énormément attachés et je pense que la légitimité me vient de ce combat que j'ai mené parce que j'ai des convictions et que j'ai continué à les afficher depuis dix ans et c'est cela qui va faire que la droite ne va pas se disperser lors de cette élection. Qu'est-ce qui vous sépare avec Jean-Martin Mondelon ? Et vous siégez dans le même groupe à l'Assemblée de Corse ? Alors c'est vrai que je déplore cette division et je ne la comprends pas puisque Jean-Martin incarne, enfin semble vouloir incarner le renouveau. Or nous sommes nés la même année, nous avons toujours siégé ensemble à l'Assemblée de Corse depuis 2004 dans les mêmes groupes, sur les mêmes listes, avec les mêmes amis politiques. Donc je ne sais pas ce qui a motivé sa candidature. – Alors la droite a fait en gros 10 000 voix au premier tour de la présidentielle dans la circonscription. – 10 900 voix. – Voilà, 10 900 voix. Pour autant, la campagne de François Fillon a été désastreuse. Est-ce que vous craignez un retour de flamme à la législative ? – Non, écoutez, moi je sens réellement que ce socle électoral, cette assise électorale qui est la droite et que représente la droite légitimiste, je sens qu'elle va automatiquement se reporter sur les seuls candidats de la droite et du centre que nous sommes avec Charles Straboi. – Alors il y a ce qu'on a appelé aussi le dégagisme, la volonté de faire sortir les partis traditionnels, PS, LR. Est-ce que l'investiture que vous portez LR-UDI n'est pas finalement un poids plus qu'un atout dans ce scrutin ? – Dans une élection nationale, ça reste un atout. Ça reste un atout parce que vraiment nos électeurs ont besoin de se sentir protégés, de se retrouver dans un combat de valeurs et de convictions, puisque là nous sommes vraiment dans un combat national. Faire un contrepoids à Emmanuel Macron et surtout apporter une alternance de la clarté face à l'ambiguïté, au flou et à la confusion qu'incarne Emmanuel Macron depuis plus d'un mois. – Vous avez revu vos propositions à la baisse entre ce que proposait Fillon et ce qui est aujourd'hui le projet Barouin. Qu'est-ce que vous allez porter comme message alors que le Premier ministre est issu de vos rangs et certains ministres aussi ? – Alors le Premier ministre et certains ministres, ce sont des démarches individuelles. Vous savez, après les défaites, souvent dans des familles politiques, on voit des décisions individuelles qui sont simplement, comme là dans ce gouvernement, des majorités de circonstances et de rencontres et portées par l'ambition personnelle. Nous, aujourd'hui, nous sommes fiers de représenter ce programme parce que c'est vrai qu'il a désormais une fibre sociale, ce qu'il manquait dans le programme de François Fillon. Et donc c'est important pour nous de le développer parce que ça va nous permettre de rassembler plus largement les électeurs, avec notamment un point essentiel sur la ruralité. Nous sommes les seuls à avoir mis un accent sur la ruralité. Nous ferons voter une loi de programmation sur la ruralité avec un moratoire sur la fermeture des services publics et surtout un principe de péréquation qui nous permettra de faire en sorte que désormais un euro investi pour les villes correspondra à un euro investi dans les campagnes. C'est une sorte, comme on l'a fait d'enru pour les villes, une sorte d'enru pour les campagnes avec une agence de régulation rurale et territoriale. Et c'est ce qui me permettra de porter la voix de cette circonscription extrêmement rurale à Paris. – Si vous êtes au second tour, de forte chance que vous soyez opposé aux nationalistes. Est-ce que le combat sera difficile ? Qu'est-ce sera votre argument ? – Alors le combat, à mon sens, ne sera pas difficile parce qu'encore une fois, il y a une cohérence. Moi, je suis dans une élection nationale adossée à un programme national tout en voulant porter la voix de la Corse, les intérêts de la Corse et les spécificités de notre circonscription. Mais je trouve qu'il y a une incohérence dans la candidature nationaliste parce que les indépendantistes ou les autonomistes, de manière générale, ne souhaitent pas se mêler des élections présidentielles. Donc il est quand même incohérent de vouloir s'impliquer dans le troisième tour des élections présidentielles qui n'est autre que les élections législatives. Et puis surtout, il y a l'utilité également. Ce que je veux expliquer aux électeurs, c'est qu'aujourd'hui, voter utile, c'est voter Stéphanie Grimaldi et Charles Straboigne, c'est-à-dire pour un député ou une députée en l'occurrence, qui va se retrouver avec trois autres députés de droite issus des mêmes rangs dans la même famille politique pour constituer une vraie force de proposition. Est-ce que vous savez que si le nationaliste est élu, il fera probablement partie des groupes des non-inscrits, il aura 45 minutes de temps de parole en cinq ans ? Comment pourra-t-il être force de proposition ? Il faudra aussi y réunir la droite. Vous soutiendrez le candidat de droite arrivé en tête, même si ce n'est pas vous ? Il n'y a aucun doute pour moi. Aujourd'hui, il y a une volonté très claire. Notre famille doit être unie au deuxième tour et ce sera le cas pour ma part. Merci Stéphanie Grimaldi et Bonazaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada